Salut tout le monde, c'est Luther, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, on commence une nouvelle série sur Sorare. Donc ça va être comment bien débuter sur Sorare, mais ça va se dérouler sur plusieurs vidéos. La première, c'est tout simplement les grands principes de Sorare. En fait, tout simplement, qu'est-ce que c'est que Sorare quand tu ne connais pas ? Tu en as certainement entendu parler ou peut-être même pas ? Bah voilà, aujourd'hui tu vas exactement savoir ce qu'est Sorare et si par hasard ça peut t'intéresser ou pas du tout. Si vous suivez ma chaîne, vous allez me dire, mais Luther, tu avais déjà fait des vidéos sur Sorare et notamment, bah à peu près exactement ces mêmes vidéos. C'est vrai, c'était au mois de mars 2021, sauf que depuis le mois de mars, Sorare a énormément évolué. Il y a eu notamment 680 millions d'euros de levées de fonds. En fait, ça permet tout simplement à Sorare d'améliorer son fonctionnement, d'améliorer les choses. Et donc forcément, ça impacte les jours parce que si le jeu s'améliore, bah toi, tu vas en profiter. Et grâce à cette levée de fonds, il y a notamment eu l'arrivée d'une nouvelle rareté, les Limited. Il y a notamment eu l'arrivée de plein de nouveaux clubs licenciés sur Sorare, notamment toute la Liga, donc tout le championnat espagnol, tout le championnat turc, tout le championnat allemand. Tu vois que ça reste quand même énorme. En gros, pour l'instant, sur Sorare, dans les grands championnats majeurs, il reste surtout le développement du côté de la Première Ligue. Pour l'instant, en Première Ligue, il y a que Liverpool, donc tu vois que ça reste léger. Mais par contre, tout le reste, c'est quand même très très lourd. Ensuite, il y a aussi eu l'arrivée des légendes. Donc maintenant, tu as des légendes. Je vais te donner quelques noms et tu vas voir que ça va très certainement me dire quelque chose. Maradona, Ronaldo R9, Cruyff, Platini, Casillas, Cannavaro, Beckenbauer, Zanetti, bref, de grosses légendes qui sont arrivées sur Sorare et qui augmentent encore une fois la qualité de ce jeu. Donc ça, c'est tout simplement pour t'expliquer que depuis le mois de mars, voilà, Sorare a énormément évolué. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que Sorare ? À quoi ça sert ? Comment ça marche ? Déjà, qu'est-ce que Sorare ? Sorare, en fait, c'est un jeu de fantasy football basé sur des cartes qui vont pouvoir te permettre de les collectionner, de les revendre et de participer à des compétitions. Donc voilà, ça, c'est le grand principe. Maintenant, comment ça marche ? En fait, ces cartes vont être des objets, des NFT, donc des objets sur le web, donc virtuels, mais qui vont avoir une appartenance, qui vont vraiment t'appartenir une fois que tu vas les acquérir. Pourquoi ? Tout simplement, attention là, la phrase va te faire mal à la tête, parce que ces NFT sont basés sur une blockchain de l'Ethereum. Alors là, tu vas te dire, je n'ai rien compris. Déjà, l'Ethereum, c'est tout simplement la deuxième crypto-monnaie au monde, derrière le Bitcoin. Le Bitcoin, forcément, tu connais. Donc l'Ethereum, maintenant, tu sais ce que c'est. La blockchain, en fait, la blockchain, c'est tout simplement, on va dire, un grand livre. Un grand livre où vont être écrits toutes les transactions des NFT, notamment, qui vont permettre de créer des NFT. Je m'explique encore une fois. Par exemple, ces cartes de foot sur Sorare ont toutes un numéro d'identification. Grâce à ce numéro d'identification, elles vont être écrites sur le grand livre. Et donc, on va savoir à qui elle appartient, quand elle a été achetée, à quel moment, par où elle est passée, qui l'a détenue, tous les échanges, etc. Là, tu vas me dire, ouais, quel intérêt ? Eh bien, en fait, l'intérêt, il est énorme. Ça veut dire que d'une, l'objet t'appartient réellement. Alors, même si c'est virtuel, il t'appartient à toi. Ce qui veut dire que même si un jour Sorare disparaît, les cartes Sorare qui t'appartiennent, qui sont écrites sur la blockchain, continueront de t'appartenir. Bien sûr, elles vaudront peut-être plus grand-chose. Et encore, ça, c'est à discuter. Mais elles t'appartiendront toujours. Le deuxième gros avantage, c'est que du coup, vu que c'est écrit dans la blockchain, eh bien, en fait, tu ne peux pas les falsifier, tu ne peux pas les copier, tu ne peux pas les voler. Et ça fait toute la différence par rapport à d'autres jeux qui marchent avec des cartes de foot. Par exemple, FIFA, en fait, tu ne sais pas combien il y a de cartes de chaque joueur. Tu ne sais pas vraiment à qui elles appartiennent. Et chaque carte, en fait, c'est les mêmes. Même un Cristiano Ronaldo, en fait, chaque édition du Cristiano Ronaldo, c'est le même pour tous. Alors que là, pas du tout. J'espère que jusque-là, vous me suivez. Toutes les cartes sur Sorare sont donc des NFT. Donc, chaque carte est unique, ne peut pas être copiée, ne peut pas être volée. Et tu appartiens une fois que tu l'as acheté. En gros, c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça qui est important. Maintenant, une fois que tu sais ce que c'est, donc tu te dis dans Sorare, maintenant, il y a des cartes. D'accord. Ces cartes, qu'est-ce que j'en fais ? Alors, ces cartes, tu vas pouvoir les acheter, mais également les revendre. Donc, tu vois qu'il y a une notion d'achat-revente. Donc, il y a un marché des transferts pour faire ça. Ces cartes, une fois que tu vas les avoir achetées, en fait, elles vont te servir pour participer à des compétitions. Ces compétitions, elles vont te donner un classement. Et ce classement va te rapporter des récompenses, bien sûr, si tu es bien classé. Ces compétitions marchent comment ? Ça aussi, c'est le point important à comprendre. Dans chaque compétition, tu vas devoir inscrire 5 joueurs. Un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et un joueur extra. Un joueur extra, en fait, tu as le choix entre un autre défenseur ou un autre milieu ou un autre attaquant. Ce qui te fait 5 joueurs. Ces 5 joueurs, donc, tu vas les inscrire à une compétition. Les compétitions, elles ont lieu au moins une fois par semaine, voire deux fois par semaine. En fait, tout simplement, elles suivent le calendrier réel. Ce qui veut dire que, par exemple, cette semaine-là, c'est la trêve internationale. Donc, il y a des matchs qui ont lieu dans la semaine. Donc, il y aura une Game Week dans la semaine. Il y a d'autres matchs qui ont lieu le week-end. Donc, il y aura une Game Week le week-end. Cette semaine, deux Game Week. Et tu peux t'inscrire à toutes les Game Week que tu veux. Si tes joueurs, bien sûr, vont jouer. S'ils ne jouent pas, ça ne sert à rien. Ils vont te rapporter 0 points. Donc, tu as ta Game Week. Tu inscris tes 5 joueurs. Après, tu as différentes compétitions. Mais ça, on y viendra plus tard. Tes joueurs, en fait, suivant ce qu'ils vont faire sur le vrai match, ils vont gagner des points. Exemple, un Mbappé qui, hier, a marqué 5 buts, je crois. Forcément, il va avoir une note sur 100 qui va être 100. Tu vois, une note parfaite. Par contre, un Chouameni, lui, qui est rentré dans les dernières minutes du match, en fait, il n'a eu que 15 ou 20 points. Parce que forcément, il n'a pas joué beaucoup. Donc, tu vois, en fait, les points sont notés par rapport à la durée de présence sur le terrain et par rapport à ce qu'il a fait pendant qu'il était sur le terrain. S'il a marqué, s'il a fait des passes décisives, s'il a fait des tags décisifs, etc. Tout ça, ça te donne une note sur 100. Le but, c'est que tout simplement, tes joueurs, ils aient la meilleure note sur 100. Tes 5 joueurs ont donc tous une note. Ces 5 notes vont être additionnées pour te donner ta note globale. Ta note globale, elle va être dans un classement. Tu vas donc savoir où tu es classé et suivant ton classement par rapport à ces points, tu gagneras des récompenses. Plus tu es classé, plus tu gagneras des bonnes récompenses. Ça peut même aller jusqu'à de l'éther, donc de l'étherum, de l'argent et des cartes. Je ne vais pas te mentir, c'est quand même assez compliqué d'avoir de très bonnes récompenses. Par contre, c'est assez régulier que moi, par exemple, j'ai des récompenses moyennes. Donc, ça va être des cartes qui valent quelques dizaines, quelques centaines d'euros. Mais c'est toujours ça et c'est très cool. Donc, tu as compris. Le but de Sora, c'est d'avoir des cartes, de faire des choix pour choisir sur ta compétition et ensuite d'espérer, de suivre les matchs pour espérer que tes joueurs fassent de bonnes performances pour récolter le plus de points et gagner du coup des récompenses. C'est un investissement d'argent. Ça, je ne te l'ai pas dit, mais c'est payant. Ce n'est pas gratuit. Il faut donc mettre de l'argent que l'on est capable de perdre. Ça, c'est très important. Là, c'est vraiment le gros attention de la vidéo. C'est aussi un placement d'argent, Sora. Tu ne vas pas comme ça, te mettre 10 balles comme ça, 10 balles comme ça, 10 balles comme ça. Non, parce que ça demande un vrai budget. J'en parlerai dans une vidéo suivante. Un vrai budget que tu vas devoir cadrer, c'est-à-dire que tu vas devoir calculer combien tu es capable de mettre et surtout, combien tu es capable de perdre. Parce que cet argent, si tu fais n'importe quoi ou si tu n'as pas de chance ou si l'éther, par exemple, se casse la gueule vraiment, tu peux possiblement perdre une partie de cet argent. Ça, il faut en avoir conscience. Ensuite, une fois que tu sais ça, tu peux y aller. Mais attends de voir quand même plusieurs vidéos de cette série. Comme ça, tu vas pouvoir vraiment comprendre exactement ce qu'est ce rare, si ça peut te convenir et si tu as envie d'y participer. Une fois que tu auras plusieurs joueurs, en fait, à chaque Game Week, tu devras aller choisir tes joueurs. Est-ce que je mets plutôt cet attaquant-là ou cet attaquant-là ? Est-ce que plutôt ce défenseur ou ce défenseur-là, suivant contre qui il joue et suivant ses performances passées aussi ? Tu vois qu'il y a quand même un rôle de recherche, de coach et de suivi. Ce n'est pas vraiment des paris sportifs, tu vois, parce qu'en fait, il n'y a pas trop de hasard. Alors bien sûr, tu ne peux pas savoir si, par exemple, ton joueur ne va pas se blesser ou s'il ne va pas faire un match de merde. Mais c'est plutôt un petit peu comme si tu jouais au coach. Voilà le grand principe de Sora. Ça, c'était le truc vraiment général. Dans les vidéos suivantes, on va vraiment rentrer dans le détail parce que tu te doutes bien qu'il y a plein de trucs à savoir et que ce n'est pas seulement ça. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker pour suivre les prochaines. C'était Luton, on se retrouve très bientôt. Ciao les mecs ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501